... Mesdames et messieurs, chers amis, amis de la bande dessinée et de l'art en général, bienvenue chez Arcurial pour cette très belle vacation qui, cet après-midi, se déroulera en deux parties. Et maintenant, sous le lot numéro 18, voilà des jolis moments qu'on espère vivre et je pense que dans la carrière d'un expert, d'un spécialiste, c'est des belles rencontres qu'on fait. Voilà donc cette magnifique pièce de Hergé, la première couverture du Lotus Bleu par contre, Les Aventures de Tintin reportées en Extrême-Orient. Donc c'est la couverture initiale parmi les cinq premières en couleur directe. L'album est mintique, évidemment, vous le connaissez. Le texte d'ailleurs dans le catalogue était très intéressant à Stivo avec le rapport sur la Chine et le mythe que représentait la Chine. Donc c'est une image évidemment iconique chez Hergé mais aussi dans le monde de la BD. Et j'aurais tendance à dire que cette œuvre, moi qui suis spécialiste dans le domaine de l'art contemporain, elle transcende pratiquement en fait les domaines, le monde de l'illustration, de la bande dessinée. On est presque sur un tableau peint en fait, donc qui effectivement peut séduire tous les collectionneurs du monde entier. Cette pièce exceptionnelle, c'est une unique occasion aujourd'hui de l'acquérir. Elle ne réapparaîtra certainement plus sur le marché. La plus belle pièce en main privée, on est dans une œuvre que je qualifierais presque d'universel quand vous penchez sur le trait. Pour cette œuvre exceptionnelle, telle que décrite au catalogue provenant de l'ancienne collection Jean-Paul Kasterman, nous allons débuter les enchères à 1 500 000, 1 600 000, à 1 600 000, 1 700 000, 1 800 000, à 1 800 000, 1 900 000 par mois ici, à 1 900 000, 2 millions, 2 millions par Eric ici, à 2 millions, 2 100 000 au téléphone de Saveria, à 2 100 000, 2 100 000 chez Saveria, 2 100 000 nous sommes. A 2 100 000 chez Saveria, à 2 100 000, c'est au téléphone de Saveria, 2 200 000 au téléphone de Bruno, à 2 200 000, 2 300 000, à 2 300 000 pour cette œuvre incroyable, à 2 300 000 l'enchères, 2 450 000 au téléphone de Bruno Jobert, à 2 450 000 et 2 500 000 par Saveria au téléphone, 2 600 000 au téléphone de Bruno, contre ma droite Saveria, mais le marteau n'est pas encore tombé et le suspense continue à planer. À 2 600 000, enchères chez Bruno ici, sur ma gauche. Saveria, êtes-vous sûr et sans regret ? Je vais adjuger à 2 600 000, et sans regret, c'est votre enchère Bruno, j'adjuge à 2 600 000. Adjugé, 2 600 000 ! Eh bien, je peux vous annoncer que cette pièce est le nouveau record mondial pour toute catégorie, pour une pièce dans l'univers de la bande dessinée. Bravo Bruno, bravo à nos enchérisseurs ! Sous-titrage ST' 501